bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve pour la meilleure compo gdc hdv5 donc ici c'est une compo qui est à base principalement de 8 géants 8 sorciers et de 8 ballons donc c'est le chiffre 8 qui est à l'honneur ça va être une compo un peu plus compliqué que la compo de ballon que je vous ai déjà proposé mais c'est vraiment une compo qui peut être efficace par contre je vous avertis il va falloir que vous pratiquez un peu cette compo là n'est pas nécessairement bonne sur toutes les bases dans la première phase de l'attaque bon comme d'habitude la première phase on va sortir le renfort et on va le tuer ça on l'a déjà vu dans mes autres vidéos je vais quand même vous le réexpliquer aujourd'hui mais la deuxième phase de l'attaque cette fois ci on a une deuxième phase avant d'envoyer des ballons ça va être d'envoyer 8 géants 8 sorciers et à l'attaque de la défense antiaérienne donc on veut vraiment aller attaquer la défense antiaérienne et enfin dans la troisième attaque là on n'a pas 20 ballons on a seulement 8 ballons plus 3 ballons à renfort donc on va faire deux groupements de quatre ballons et on va envoyer aussi trois ballons ailleurs donc vraiment c'est ça la compo donc on va regarder tout de suite si la première attaque tout de suite je vous dirais que cette base là c'est pas nécessairement la meilleure base à attaquer quand on veut attaquer avec cette compo là pourquoi parce qu'on voit que la défense antiaérienne qui c'est vraiment plutôt centré donc ça va être assez difficile pour nos géants sorciers de l'attaquer donc ici j'avais deux comptes hdv5 je me suis dit je vais l'essayer quand même on va regarder ce que ça donne le danger d'attaquer cette base là c'est que les géants sorciers ne se rendent pas la défense jusqu'à la défense antiaérienne donc on va regarder première étape comme d'habitude on va sortir le renfort donc ici on a un géant on a un géant un ballon un sorcier un archer donc il est pas mal tout sorti le but ça va être de l'envoyer sur la défense antiaérienne et de lancer un sort de foudre donc et voilà on envoie dans le fond le sort de foudre donc merci cerdo qu'a aimé on peut on peut continuer donc là on envoie notre archer à droite complètement il reste seulement un géant ça va très bien le sort de foudre réussi à tuer le ballon le sorcier donc là on va envoyer le géant dans le coin on va le tuer complètement ici oubliez pas vous allez tout le temps tuer le renfort dans le coin dans lequel vous allez attaquer envoyez jamais votre renfort dans un coin que vous n'allez pas attaquer parce que là on veut pas perdre nos archers une fois qu'on va voir tuer le géant on veut que nos archers puissent continuer l'attaque donc on continue on tue le géant la prochaine phase de l'attaque ça va être d'envoyer nos 8 géants et nos 8 sorciers direction défense antiaérienne donc on lance l'ensemble de nos géants on va lancer les 7-8 sorciers cette fois ci c'est pas une attaque bourrin avec les archers je vous ai déjà dit quand on a 70 archers on va les déposer à quatre doigts moi ici quand on a seulement eu 7-8 géants 7-8 sorciers je les dépose à un doigt chacun donc là j'ai déposé mes géants j'ai déposé mes sorciers la prochaine étape ça va être d'envoyer les sapeurs pour faire une belle entrée dans la ville donc on envoie les trois sapeurs ils détruisent le trou ici le tout va se diriger vers la défense antiaérienne ici c'est une étape très importante là on peut plus rien faire on doit attendre absolument que la défense antiaérienne soit détruite si jamais la défense antiaérienne n'est pas détruite ça va être un échec on va on va faire une seule étoile donc vous voyez ici quand j'attaquais à mon avis je pensais que ça serait un fail parce que là la défense antiaérienne a tenu le coup pour l'instant est pas tombé donc là par contre on a nos petits amis ici sorciers et de justesse au dernier coup du sorcier il détruit la défense antiaérienne donc c'était vraiment limite les amis je vous avoue là par la suite on a envoyé deux groupements de quatre ballons sur les taux d'achers ça prend absolument quatre ballons pour détruire les taux d'achers si vous attaquez pas avec quatre ballons les taux d'achers vont résister une première bombe rouge qui s'attaque et voilà là les ballons continuent il va nous rester tout le temps quelques archers et un petit gobelin c'est ces petits archers là et ce gobelin là vont être envoyés pour dans le fond faire le clean up final donc le voyez ils ont été déposés ici on a aussi un petit gobelin qui a été déposé ici donc serduk ce qui est un youtubeur bien connu nous fait une petite réponse on continue oh il ya une bombe rouge qui nous fait assez mal ici et là dans le fond on n'a plus qu'à croiser les doigts on est certain faire un bon gros deux étoiles et là on va espérer pouvoir se rendre aux trois étoiles les ballons se sont divisés et c'est un pas boum les amis on a détruit la ville au complet mais vraiment quand vous voyez que la défense antiaérienne est vraiment centré il faut faire attention donc là on va passer sur la prochaine attaque c'est une attaque que j'ai mis en défi amical contre quelqu'un de mon clan contre lulu on se pratique pour le tournoi hdv5 donc encore une fois ici vous voyez que la défense antiaérienne est plutôt difficile mais ici est un petit peu plus facile d'accès parce qu'on va envoyer le groupe de 8 géants et 8 sorciers sur ce côté ci on va faire un trou avec les sapeurs ici et là dans le fond les troupes devraient entrer et aller détruire la défense antiaérienne donc première étape comme d'hab on envoie dans le fond on sort le renfort on l'envoie sur la défense antiaérienne on envoie le sort de foudre là je les manquais un petit peu j'ai lancé un petit peu trop tôt donc les ballons y ont résisté donc là je vais devoir les envoyer dans un coin on va on va les attaquer en faisant un j'ai même envoyé un géant pour tanker devant mes archers on envoie l'ensemble de nos archers on envoie la ligne de géant on va envoyer les sorciers derrière par la suite on envoie les trois sapeurs pour faire une ouverture comme je vous disais en plein milieu là tous les bâtiments devraient se faire détruire assez facilement on a détruit la tour d'archer on détruit canon une fois le canon est détruit les les sorciers devraient se diriger directement sur la défense antiaérienne et voilà dès que la défense antiaérienne est tombée il faut qu'on envoie les ballons parce que le temps est compté les amis donc on envoie un premier ballon un groupe groupement de quatre ici j'ai décidé d'envoyer un seul ballon c'est peut-être parce que je me suis vu j'ai vu qu'il y avait trois géants qui tankaient et un sorcier donc je me suis dit que je vais juste en envoyer un par la suite dans le fond j'ai envoyé un groupement de quatre ballons j'ai envoyé deux groupements de ballons et on dirige le tout vers le centre c'est une destruction totale quand la p1 rentre bien cette compo là fait du ravage les amis ça fait une belle destruction et là regardez moi seul le nombre de ballons qui nous reste il nous reste même plusieurs sorciers donc là c'est une des attaques les plus dominantes que j'ai pu voir baboum les amis vraiment pour faire cette attaque là il faut que vous soyez confiant d'aller détruire la défense antiaérienne assez facilement comme sur cette base là j'étais assez confiant le on va aller voir dans la guerre qu'on a fait la guerre amicale donc on va regarder une belle attaque sur notre numéro 2 je pense que c'est celle ci donc c'est pas exactement les mêmes composés mais ça ressemble il a pris sept géants sept sorciers c'est pratiquement la même chose il a pris un petit peu plus de troubles de clean up qui a pris un sapeur de plus mais les principes vont être les mêmes donc on va regarder premièrement on peut cliquer sur le château pour le faire sortir donc il envoie un petit barbare l'ensemble des troupes sortent il envoie ça on va envoyer un beau sort de foudre le sort de foudre malheureusement il n'a pas tout détruit mais c'est pas grave on continue on envoie tout dans un coin probablement moi j'aurais envoyé dans un coin ici je pense qu'il n'envoie pas dans le coin il continue son attaque il envoie déjà quelques géants sorciers donc on peut voir qu'ici l'attaquant fait pas exactement la même compo que moi il se sert de quelques ballons pour aller aider les géants donc c'est une chose que vous pouvez faire aussi envoyer quelques géants donc là les géants ont détruit la défense antirienne dès que la défense antirienne est finie l'attaque est pratiquement finie on va continuer mais vous allez voir que c'est une destruction totale baboum les amis on va faire le reste en foie casse c'est détruit donc il nous reste une dernière attaque et je vous le dis tout de suite c'est un fer j'ai je vais avoir raté mon attaque j'ai eu 98% mais je pense que c'est bien de vous le montrer pour que vous puissiez comprendre dans le fond une petite erreur qu'il constate que mille net font un petit effet tendez un instant normalement j'enlève mille net parce que je pense que vous avez vu mais la ipad fait un effet de lumière sur mes yeux ça fait vraiment une c'est fait et un petit effet éblouissant sur mille net donc j'en ai pas besoin pour faire les vidéos donc on regarde premièrement on sort le renfort comme d'âme donc on sort on a quinze archers donc là j'ai vraiment entendu que les quinze archers seront sortis avant d'aller plus loin juste vous montrer ici vous voyez la défense antiaérienne est pas mal à l'extérieur quand vous voyez une défense antiaérienne pas mal à l'extérieur c'est vraiment une très bonne base pour essayer la compo hybride ça va se détruire hyper facilement avec des géants sorciers donc là nos 15 archers sont détruits on va les envoyer tout près de la défense antiaérienne regardez tout est bien placé baboum les archers vont pratiquement tout mourir je pense sont peut-être même tous morts il y en a un qui a survécu donc là on envoie le renfort du coin du côté qu'on veut attaquer j'ai envoyé ça et là on envoie la ligne de géants sorciers petite chose qui est assez intéressant ici là on enverra pas les sapeurs tout de suite parce que là qu'est ce qui se passerait si j'enverrais les sapeurs environ vis-à-vis ce sorcier si bien les sapeurs il est directement sur le mur ici ou ici ou ici pour faire une ouverture vers ce canon donc on va attendre que le canon soit détruit une fois que le canon va être détruit les sapeurs ils vont comprendre que ça sert à rien d'aller aller dans ce compartiment là donc ils iront pas vers ce compartiment là ils vont aller vers le prochain compartiment puis regarder c'est quoi le prochain compartiment c'est celui de la défense antiaérienne donc là on n'enverra pas on n'enverra pas les sapeurs tout de suite on va attendre que le canon soit détruit donc on envoie nos troupes regardez bien on va attendre que le canon soit détruit le canon va se faire détruire ce peu et voilà le canon est détruit c'est le moment d'envoyer des sapeurs environ vis-à-vis ici là je vous dirais où est ce que ce tâche est là on envoie cela regardez bien les sapeurs ils ont été envoyés on les voit ici ils se dirigent direct sur la défense antiaérienne donc ça c'est excellent mais là malheureusement je sais pas si vous avez vu ça c'est une erreur classique le mortier a tiré sur mes sapeurs donc dans un monde idéal il aurait fallu que je prévois le coup du mortier puis je l'envoie pas avec le même délai mais c'est pas grave parce que nos sapeurs y ont détruit la défense antiaérienne le nos géants la défense antiaérienne est détruite qu'est-ce qu'on fait on envoie nos ballons donc là on a envoyé trois groupements vous pouvez les voir ça va être à mon avis un carnage les amis mais un carnage on n'a pas fait un trois étoiles c'est sûrement pas un carnage on a fait est-ce que vous pouvez deviner pourquoi qu'on a fait pour l'instant moi je me dis ça va nickel ça va super bien donc là je place même des petits archers vous remarquerez que présentement il me reste deux archers dans mes camps puis bon je me suis dit on va les envoyer bientôt bien relax on regarde ça ils sont envoyés il reste le mortier le canon on détruit tout ça il n'y a pas de problème on a même deux sorciers ici pour nous aider avec le clean up donc là je me dis on a le trois étoiles c'est assuré quand j'attaquais c'était vraiment on est certain de faire le trois étoiles donc j'ai décidé d'envoyer mes deux mais deux archers ici c'est bon on continue l'attaque je me mets à jaser pas blabla tiens on va même faire x4 il reste une minute on n'a pas de problème on réussit qu'est ce que vous en pensez c'est un trois étoiles ça voyons donc il reste plus rien donc le bon et voilà trois étoiles félicitations maintenant on est à 95% ça c'est vraiment une erreur classique sur clash of clans et normalement avec mon expérience j'aurais pas dû faire ça on doit toujours dézoomer complètement la ville et avant même de faire l'attaque on doit toujours se demander est ce qu'il ya des cabanes dans les coins et là on peut voir il y a deux cabanes dans les coins donc les amis quand vous voyez des cabanes dans les coins gardez-vous toujours un archer par petites cabanes et l'archer doit détruire les petites cabanes donc là il reste 30 secondes les troupes n'ont pas le temps de monter en haut complètement et de redescendre donc qu'est ce qui va se passer on va détruire la petite cabane en haut et là malheureusement cette seconde c'est pas assez aux troupes pour descendre jusqu'en bas donc ça va être un fail time j'aurais dû réussir cette base là il y aurait juste fallu que je garde les deux archers pour les petites cabanes et ça aurait passé nickel donc voilà donc en résumé cette compo là n'est pas parfaite pour toutes les troupes pour toutes les bases on doit la garder principalement si on est confiant d'atteindre la défense antiaérienne avec nos géants sorciers la clé je vous dirais c'est les sapeurs si vous ferlez vos sapeurs ça se peut très bien que l'attaque passe pas donc sortez bien votre renfort tuer le bien sur la défense antiaérienne par la suite envoyez votre géant vos géants sorciers pour aller détruire la défense antiaérienne et par la suite faites vous des groupements quatre ballons et ça va être un baboum les amis donc si jamais cette compo là est pas bonne pour vous allez voir mes autres vidéos d'agdv5 j'ai une bonne vidéo que je vais vous montrer à la fin qui est sur les ballons on compo vraiment avec 20 ballons c'est une autre technique qui est vraiment très fort donc j'espère que vous avez aimé la vidéo je vous souhaite de passer une belle journée on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon 1